... Bonjour Ambroise Michel. Bonjour. Merci de répondre à notre question pour la chaîne du festival. Avec plaisir. Qu'est-ce qui vous a amené à être jury pour cette année au festival ? Alors simplement c'est un monsieur qui s'appelle Fabrice qui m'a donc amené à être jury en me proposant simplement à la suite de l'année dernière du coup d'être en concours et de se dire ce serait rigolo d'avoir aussi cette suite-là. C'est-à-dire on était, pas jugé, mais dans une position d'être regardé et analysé l'année dernière et d'être dans cette autre position dans laquelle j'ai eu quand même l'habitude d'être pendant quelques années auparavant. Qu'est-ce qui vous plaît dans le genre fantastique ? Est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué ? Quelque chose ? Moi j'aime bien le travail de tous les genres. Moi j'aime bien les codifications de genre dans chaque genre où il y a quand même des codes et quand les gens s'en amusent suffisamment à les connaître pour les détourner derrière. Et c'est ça que j'aime bien. C'est comment on s'amuse avec des codes. Je vous ai fait cogner par les citrons, vous savez ? On dirait qu'il y a vraiment quelqu'un qui a prévu et qui tape comme ça. Il est où ? Ah oui, mais il n'est pas mûr. Il n'est pas encore mûr. C'est un citron jaune ou un citron vert ? Jaune. Ça sera jaune ? Je ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu... J'irais pas... Attends, tu n'as pas entendu. Donne-lui le micro. Je l'entends. Jaune. Alors, du coup, je n'ai pas tout répondu. Sinon, j'aime bien les films fantastiques. D'ailleurs, il y en a un en ce moment qui est au cinéma qui est quand même incroyable. Enfin, qui est fantastique science-fiction. Le créateur qui est quand même sur une dystopie qui est super bien, qui est vraiment formidable. Mais c'est encore autre chose que c'est science-fiction. Mais tu as un parallèle fantastique que je conseille en ce moment à tout le monde. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un bon film comme ça. Ah oui ? Mais il y a un film qui vous a plu et vous vous êtes dit c'est vrai, j'aime le fantastique ou c'est que vous avez toujours aimé ça, ce registre-là ? Ah non, non, j'aime le cinéma vraiment de manière très très large. D'accord. Je peux autant prendre du plaisir dans une très bonne comédie romantique comme un très bon film de science-fiction, comme un film fantastique. Non, il n'y a pas de... Il y en a des super. Natcha Yamalan en fait des formidables aussi avec un peu de comédie. Lui aussi, il mélange un peu toujours les genres. Mais j'aime bien quand c'est aussi le fantastique, qu'on part du fantastique pour en détourner. Il y en a qui font un peu de comédie avec, il y en a qui en font même un peu d'action. Enfin voilà, c'est ça que j'aime bien. Moi j'aime bien ce mélange-là. Tous les registres. Et qu'est-ce que vous réserve 2024 ? Est-ce que vous avez des projets en particulier ? Maintenant je ne dis plus rien. Parce que quand tu prévois des choses, c'est jamais ça. Alors des fois c'est dans le bon sens, mais parfois c'est pas du tout dans le bon sens. Là vu les dernières années que j'ai passées, je préfère du coup ne pas prévoir à me laisser porter. C'est très bien aussi. Mais j'espère aussi de pouvoir concrétiser mes projets. Là j'en ai en décembre. Donc voilà, normalement déjà début 2024, ce sera toute la partie post-production et présentation de ce nouveau film qui est un peu une variante de celui que j'avais présenté l'année dernière. Je réutilise le même personnage que je mets dans de nouvelles aventures. D'accord, vous allez faire une filiation entre vos productions, c'est génial. Et vous préférez, vous allez tout en fait autant continuer l'acting ou plutôt derrière les caméras ? Les deux. Les deux. Moi j'adore autant écrire, mettre en scène, réaliser que de jouer les... Mais mon premier métier c'est d'être comédien. Ça fait bientôt 30 ans que je fais ça et je ne peux pas, c'est maintenant devenu une drogue. Donc le problème c'est qu'il faudrait que je fasse un sevrage, d'abord, pour arrêter. Non c'est impossible, c'est impossible d'arrêter. C'est trop passionnant de se mettre dans la peau d'autres personnes. Surtout quand on a envie de temps en temps de fuir la sienne, c'est très bien d'aller dans la peau d'autres personnes. C'est plutôt une jolie chose à faire. Quand vous faites de l'acting, vous avez un gros travail derrière ou vous êtes plutôt spontané ? Vous vous dites peut-être au feeling ou vous avez un gros travail ? Non, moi j'avoue que je viens quand même de la formation théâtre. Donc c'est plutôt les constructions de personnages moi qui m'intéressent. D'accord. Je ne suis pas trop à... Parce que parfois on prend les gens par rapport à leur nature et leur demande de jouer avec ce qu'ils sont. Moi j'ai plutôt tendance à aimer jouer des personnages un peu plus ou moins éloignés. Mais après en fonction des personnages, forcément le travail est différent. C'est vraiment en fonction des personnages où le travail peut différer. Tout d'un coup je peux avoir trois mois de boulot moins intensif d'enquête, d'investigation sur... Je ne sais pas, en fonction de tel personnage, de me plonger sur un travail où mon personnage par exemple a un statut particulier ou s'il est journaliste ou policier ou tout ça. Du coup là il y a quand même un travail à faire pour comprendre la vie au quotidien de ces gens-là. Comparé à d'autres personnages où c'est plus sur une psychologie ou ça va être autre chose. Ça va être sur l'histoire de ce qu'il a pu vivre. Mais c'est vraiment très différent, c'est ce qui me plaît en fonction des personnages. Oui, d'être omniscient dans ce métier, vraiment être partout. C'est moi ce que j'aime, c'est la liberté et la multiplicité. Que ce soit en réalisation ou en comédien d'ailleurs. C'est de pouvoir faire plusieurs personnages. Si on me donne souvent le même, c'est là où ça devient compliqué. C'est besoin de passer à un autre. Sortir de la zone de confort. Oui, c'est un peu pareil que ça. Parce que moi ma zone de confort, c'est ça justement. C'est de ne pas répéter les choses. Dès qu'on me demande de répéter, c'est là que ça devient un peu un confort pour moi. Parce que du coup j'ai l'impression de l'avoir déjà fait. Donc comment essayer de refaire sans avoir, en étant différent. Alors que du coup la multiplicité permet de repartir à zéro tout le temps. C'est ça qui est chouette. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Tu fais la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada